Ciao, qui est Piero San Giorgio. Aujourd'hui, petite, très très petite vidéo de Venise. Vous voyez Venise avec les armoiries de la ville derrière moi et derrière l'île de San Giorgio. Ici, place Saint-Marc, c'est un autre copain à moi, quoique je suis plutôt copain avec Saint-Thomas, parce qu'il doute de tout. Enfin bref, petite vidéo de Venise. Pourquoi Venise ? Magnifique ville, absolument incroyable. Vous voyez derrière moi, place Saint-Marc, ici derrière le palais du Cal, le palais des Doges, et derrière ici la bibliothèque. Enfin bon, peu importe, ce n'est pas pour faire un cours d'archéologie. L'idée, c'est que Venise, c'est une ville de survivants. C'est une ville à l'origine de survivalistes. Et voilà, il est 5h du matin et c'est le seul moment de la journée où il n'y a pas de touristes massivement sur la place et où c'est encore jouable d'être capable de montrer un petit peu la ville. Enfin, je voulais vous parler, c'est une ville de survivants. En fait, Venise a été fondée au 4e siècle et au cours du 5e siècle par des survivants. Des survivants qui ont échappé des villes voisines, anciennement évidemment de l'Empire romain, en décadence. Donc, les villes de Héracléa, Aquiléa, plus bas, Ravenne, etc. De toute cette région, ville impériale romaine, qui lors des invasions, d'abord des Huns par Attila et puis des Gaux, sauf alors des Ostrogaux, eh bien, se sont pris leur bug out bag, ont pris leur sac d'évacuation ou rien du tout pour la plupart. Ils ont dû abandonner tous leurs biens pour éviter les pillages et les massacres de ces invasions barbares, eh bien, ces peuples, ces populations ont quitté les hors-villes et ont dû se réfugier dans les endroits les plus inaccessibles, les plus insalubres. En l'occurrence, ici, une lagune marécageuse, un peu dans l'estuaire de toutes ces rivières qui viennent des Alpes et qui remplissent la lagune. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont arrivés ici qu'nus, avec rien, et ont fondé petit à petit, sur Piloti, à l'abri des attaques, des cavaleries nomades de ces peuples. On va dire que les romains appelaient barbares. Enfin bref, ils ont fondé cette ville qui, petit à petit, s'est développée, petit à petit, est devenue florissante et est devenue une des puissances économiques, surtout commerciales et même militaires européennes pendant de très, très nombreux siècles. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que pour ceux qui ont lu mon livre, Survivre à l'effondrement économique, ils ont bien compris que l'objectif de mon livre, c'est de bien montrer qu'il ne s'agit pas que de survivre, qu'il ne s'agit pas que de vivre bien et mieux dans le futur, mais qu'il s'agit finalement de se donner les capacités par la survie de, un jour, reconstruire une civilisation, reconstruire une Venise. Et ça, c'est très intéressant et c'est, pour moi, très, très important. Et donc, je voulais profiter d'un petit passage à Venise pour, en fait, vous rappeler que pour ceux qui ont compris mon livre, il ne s'agit pas que de sauver nos fesses. Il ne s'agit même pas que de sauver nos familles. Il s'agit d'avoir les bases suffisantes pour reconstruire une civilisation après l'effondrement de la nôtre. C'est ça l'objectif. C'est comme objectif personnel d'avoir suffisamment de bases. Voilà. Encore un autre morceau de notre partie de Place Saint-Marc derrière. Et donc, ça, c'est important. Donc ça, c'est une première leçon à apprendre de Venise. C'est que ce sont des survivants et qu'ils ont bâti une nouvelle civilisation. Ils ont bâti une nouvelle civilisation libre et sans être dépendants de la civilisation ancienne qui s'est effondrée, en l'occurrence des romaines. Alors, l'autre aspect intéressant de Venise, et ça, ça fait partie des cycles civilisationnels, c'est que finalement, Venise a pu grandir par des alliances en se rendant indépendantes, et finalement, est devenue un empire. Un empire commercial essentiellement, mais a fait l'erreur que font tous les empires. Au bout d'un moment, elle a commencé à trop s'étendre. Alors, sa grande force, c'était une certaine tolérance. Elle était capable de commercer avec tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, elle a repris finalement ce qui était à l'époque romaine, l'industrie du verre qui était en Palestine. Elle l'a ramenée ici à Venise et est devenue le centre mondial, enfin en tout cas du monde occidental, du monde non-asiatique, de la fabrication du verre, mais aussi du commerce avec le Moyen-Orient, avec l'Orient, la soie, vous pensez aux histoires de Marco Polo, etc. Enfin bref, Venise est devenue un des centres commerciaux, mais aussi un empire commercial très, très florissant. Mais par trop de volonté de trop prendre, ils ont commencé à se battre pour l'une des deux régions les plus riches d'Europe, qui est la vallée du Pau, qui avec la vallée du Rhin sont les deux régions, si vous regardez, toutes les guerres ont été faites pour le contrôle de ces deux régions qui sont extrêmement riches. Et elle s'est épuisée dans ces guerres, et au lieu de comprendre que le monde était en train de passer à un monde basé sur le commerce atlantique et non plus méditerranéen, elle a, comme toutes les puissances méditerranéennes, décliné. Elle s'est épuisée dans les guerres, elle s'est ruinée dans les guerres, et elle est devenue de moins en moins importante, jusqu'à arriver au point où, lors de la première guerre, finalement, napoléonienne en Italie, eh bien, lorsque Napoléon est arrivé par ici, il a conquis la ville et l'a filée dans un traité de paix à l'Autriche. Et ça en a été fini de la République libre de Venise, qui s'est retrouvée ensuite par des guerres italo-autrichiennes, à la suite de défaites italiennes de 1866. Ça aussi, c'est très intéressant, la guerre de 1866 est très intéressante pour comment un pays peut gagner du territoire en perdant des guerres. Enfin bref, l'Italie a récupéré Venise, et Venise n'a plus jamais été indépendante, et aujourd'hui, elle se retrouve dans la crise économique italienne. Donc voilà, elle n'a plus été maître de son destin depuis deux siècles. Enfin voilà, deuxième leçon, c'est que lorsque vous commencez à devenir un empire, inévitablement, aussi florissant que vous êtes, aussi puissant que vous êtes, tôt ou tard, vous allez faire des erreurs, vous allez avoir des overextensions, je sais plus comment on dit en français, vous allez trop vous étendre de manière stratégique, ça va vous coûter trop trop cher, et là c'est fini. Vous allez finir par décliner, et à la fin, c'en est fini de vos libertés. Donc voilà, deuxième petite leçon, c'est qu'une ville de survivants, 1500 ans après, ou 1000 ans après sa fondation, et bien a fini par finir, comme finissent tous les empires, par le déclin. Et ici, ça n'a pas été l'effondrement, mais enfin, ça a été la fin des libertés. Liberté importante. Voilà, donc petit message depuis Venise, profitez de ces images. Piaz, place Saint-Marc, Santoris, c'est extrêmement rare, ça n'existe quasiment pas. Donc voilà, mais en même temps, c'est 5h30 du matin, donc c'est un peu normal. Voilà, donc petit coucou de Venise, et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501